Alors bonsoir à toutes et à tous, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha de Vayshlach, il y a un pasouk incroyable, c'est marqué là-bas, Atzileni na miyadachid miyadesav. Yaakov il a fait une prière, un peu spéciale, il a dit Sauve-moi, Atzileni na je t'en prie, sauve-moi je t'en prie, miyadachid miyadesav, de la main de mon frère, de la main de Esav. D'accord ? Ce langage il est un peu spécial, parce qu'on a bien compris que Yaakov avait eu, vous savez que quand il a obtenu la paracha, évidemment Esav avait des envies de meurtre, il voulait le tuer, et puis après Yaakov il est parti pendant 22 ans, il est parti chez Lavanne, bon là-bas il s'est marié, il a fait ses enfants, et il a fait sa paracha, et il revient maintenant. Et là il va rencontrer Esav, et là il a très peur, parce que Yaakov Esav ne rêve que de le tuer. Donc il fait une prière à Hachem, il dit Atzileni na, sauve-moi je t'en prie, miyadachid, de la main de mon frère, de la main de Esav. Maintenant ce langage-là, il interpelle les Chachamim, les Chachamim posent la question, mais combien il avait de frères Yaakov ? Un seul, Esav, ouais. Donc pourquoi il a besoin de préciser de la main de Esav ? Bon on sait que c'est Esav son frère, ouais. Et pourquoi il a dit miyadachid, de la main de mon frère ? Ben c'est son frère, il aurait pu dire ou de la main de Esav, ou de la main de mon frère, c'est pas besoin de dire les deux. Bon le Médrach il dit, oui mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut appeler mon frère, aujourd'hui tout le monde c'est mon frère, mon frère, frérot, frérot, d'accord ? Ou alors quelqu'un d'autre qui s'appellerait Esav aussi. Donc il était obligé de préciser de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais après encore un autre, il pose la question, il dit mais pourquoi est-ce qu'il a dit deux fois de la main ? Il aurait pu dire Hachem, sauve-moi de la main de mon frère Esav. Pourquoi il a dit deux fois la main ? Alors il répond, là-bas il explique qu'en vérité, déjà ça veut dire qu'une personne quand elle prie, elle doit prier avec une grande précision. Oui, parce que quand c'est marqué Bédérer, shérod seléler, molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller, et c'est marqué Brite, kroutal asfataïm, il y a une alliance qui a été fixée avec la bouche, c'est-à-dire quelqu'un il doit bien faire attention à la formulation de la prière, d'accord ? Quand il demande n'importe quoi pour la parnassa ou pour la santé ou pour se marier avec cette personne, il doit toujours faire attention de dire, d'abord de préciser exactement qu'est-ce qu'il veut, et aussi de faire attention au sens de ce qu'il est en train de dire, d'accord ? Bon, moi je le dis comme ça en rigolant, mais c'est comme si quelqu'un, il a des très gros problèmes avec sa belle-mère, il dit Hachem, je ne veux plus l'avoir, je ne veux plus l'avoir, je ne veux plus l'avoir. Bon, et Hachem il exhauste puisque le gars devient aveugle, d'accord ? Donc du coup il ne peut plus l'avoir. Mais ça veut dire que c'est dans les mots, les mots qu'il a dit, il a dit je ne veux plus l'avoir. Il ne faut pas de faire attention aux mots qu'on prononce quand on dit une prière, d'accord ? Mais à part ça, ici c'est marqué, miyad, achim, miyad, Esav, deux mains, deux fois la main. En vérité ça veut dire que Yaakov, il avait très peur, d'accord, de faire la guerre avec Esav, évidemment, mais il avait peur aussi de faire la paix avec Esav, d'accord ? Ça veut dire qu'il avait peur de l'influence que Esav pourrait avoir sur lui, et de fait que ça risque de le détourner de sa spiritualité, parce que lui, toute sa vie de Yaakov, même si c'était quelqu'un qui était berger, qui travaillait, mais toute sa vie, elle était entièrement fondée et basée sur la spiritualité, alors qu'E Esav c'était le contraire. Oui, c'était la matérialité à outrance, c'était la colère, la violence, le meurtre, le viol, donc ils étaient les deux antithèses, d'accord ? Donc comment est-ce que lui, il va pouvoir vivre et côtoyer ? Alors ici c'est marqué, il dit parce qu'en fait, il ne voulait pas ni de la main d'Essav en tant que frère, d'accord ? Parce qu'il savait que s'il était proche de lui, et bien lui ou sa descendance, il risquait d'avoir des problèmes, et ni de la main en tant qu'ennemi, d'accord ? Parce qu'il savait qu'il cherchait à le tuer, et là-bas Rachid explique, il avait peur de faire la guerre, il avait peur d'être tué, et il avait peur d'avoir à tuer. C'est-à-dire que quand la personne va le mettre en situation de violence, en vérité, même en gagnant, il perd. On raconte une fois qu'il y avait un tzadik comme ça, qui était dans un camp de la mort, et puis un nazi, il était en train de le frapper avec un marteau. Et pour s'amuser, il frappait sur la tête avec un marteau, et le rabbi, là-bas, il chantait, il chantait, Alors l'autre, le nazi, il a dit, mais qu'est-ce que t'es en train de chanter ? Il lui a traduit en allemand, il a dit, ouais, je dis que, « Achere nous, heureux pour nous, elle est bonne notre part. » C'est entendu, notre sort, on est du bon côté. Alors le nazi, il a dit, je comprends pas, je suis en train de te frapper avec un marteau, et tu dis que t'es content. Alors il a dit, oui, parce que j'aurais pu être à ta place. C'est vrai que je reçois les coups, c'est vrai que c'est dur, mais si j'étais en train de mettre les coups, moi, si c'était moi le monstre, si c'était moi le fou, si c'était moi le tueur, d'accord ? Donc il a dit, « Bah, au Hachem, que je suis du bon côté, pas du mauvais côté. » Il dit, c'est marqué ici, ça veut dire pourquoi ? Parce que le rabbam, il dit, « L'er olam, adam, olech, achax, vivotav. » Un homme va toujours selon son entourage. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible d'éviter l'influence de l'entourage, d'accord ? Alors, tu as bien compris que quand tu es dans un bon entourage ou quand tu es dans un mauvais entourage, évidemment, les conséquences ne vont pas être les mêmes, d'accord ? Si tu es entouré d'imbéciles ou entouré de gens intelligents, si tu es entouré de gens qui réfléchissent ou des gens qui font beaucoup d'efforts pour rester idiots, d'accord ? Si tu es entouré de gens qui sont capables de se remettre en cause ou alors des gens, des psychorigides, des têtes dures, évidemment que l'influence, elle va être différente. Ça veut dire qu'en vérité, puisqu'un homme est condamné à subir l'influence de l'entourage, donc en vérité, le seul choix qui lui reste, c'est de choisir son entourage. Oui ? Est-ce que tu vas t'entourer de gens gentils, de gens positifs ? Tu t'entoures de gens négatifs ? C'est sûr qu'au bout de trois ans, tu vas faire une dépression parce que toute la journée, oui, ça ne marchera pas, c'est trop difficile, tu ne te rends pas compte, la situation est dure, vous ne connaissez pas ma femme, vous ne connaissez pas mon mari, puis on va tous mourir, puis on est vieux, puis il y a le Covid, puis il y a le cancer. Le mec, il dit, attends, il achète un tabouret, une corde, et il dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Non, il dit, parce que tu es dans une ambiance. Mais dans l'ambiance, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement les mots qui sont prononcés, c'est aussi l'esprit qui règne dans un endroit, l'esprit qui règne dans une maison. On va voir ce que ça veut dire. En tout cas, pour essayer d'expliquer ça, il y a un événement incroyable dans la Torah qui est difficile à comprendre. C'est dans un autre contexte. Quand Moshe Rabbeinu, vous savez, Moshe Rabbeinu, il s'est enfui parce qu'il avait tué l'Égyptien. Il s'est retrouvé en Midian. Quand il était en Midian, en vérité, il a été attrapé, et il était emprisonné pendant dix ans. Et pendant dix ans, qui c'est qui lui donnait à manger en cachette, alors qu'il aurait dû mourir ? C'était la fille de Hithro, Sipora, qui va d'ailleurs ensuite épouser plus tard. Et la suite de l'histoire, finalement, il a été libéré, et puis finalement, il a demandé la main de Sipora à Hithro pour se marier avec elle. Et à ce moment-là, il y a eu une discussion incroyable, incroyable entre Moshe Rabbeinu et Hithro. Donc, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, vous avez compris, c'était le tzadik, le futur sauveur d'Israël, mais Hithro, c'était le plus grand prêtre de l'idolâtrie. Ça veut dire que toutes les idoles du monde, il les avait pratiquées. Et là, il y a un passage incroyable, c'est marqué, « Va Yoel Moshe, la chevette est à Hish ». Il a consenti, Moshe, la chevette est à Hish, ça veut dire de s'installer, de vivre avec cet homme. Et de qui on parle ? On parle de Hithro, d'accord ? Donc, dans le passage, il y a juste marqué qu'il a accepté Hithro, il a accepté Moshe, de vivre avec cet homme. Et là-bas, le Yal Kuchimoni, le Midrash, il dit une chose incroyable. Il dit, « Bechara, chez Amar Moshe, la chevette est à Hithro. » Au moment où Moshe a dit à Hithro, « Tenali et Tzipora bitra, don't moi ta fille Tzipora en mariage. » Le Hisha en tant que femme. « Amar, qu'est-ce qu'il a dit Hithro ? » « Kabel alecha davarechan. » « Accepte une chose, chez Ani omerlecha que moi je te dis, vani no tenen lechaï et je te la donne. » C'est entendu qu'il a dit, « Ok, je suis d'accord avec le mariage, mais il y a une condition. Je te pose une condition, d'accord ? Ok. Quelles conditions ? » Il dit, « Aben, chez yé, les hatrila, yéla avodazara. » Le premier enfant que tu auras, ouais, donc le premier-né que tu auras avec ma fille Tzipora, il sera pour l'idolâtrie. Ça veut dire, il deviendra prêtre à l'idolâtrie. Évidemment, « Moshé Al-Menu, chasbe shalom, l'Alenu, il ne va pas accepter une chose pareille. » C'est impossible, oui. Qu'est-ce qui est marqué ? Ouais, il dit, « Donc le premier, tu le donnes à l'idolâtrie. » Les autres enfants qui viendront après, si tu veux, tu les gardes pour Hachem, pour Dieu, mais le premier, ça sera pour l'idolâtrie. Il deviendra consacré toute sa vie à être un prêtre à l'idolâtrie. D'accord ? Qu'est-ce qui est marqué ? « Moshé, il a accepté. » Tu te dis, « Comment il a accepté ? » Mais ce n'est pas possible. D'accord ? C'est comme si le grand Haman Israël, on lui demande que son fils, il devienne un évêque, un curé, un prêtre, un bouddha, là-bas, en Inde. Bon, ok, tu te dis, « Bon, disons, il a fait ça pour embrouiller le beau-père, pour essayer d'avoir la fille, il a dit n'importe quoi. » Mais il n'est pas idiot. Il lui dit, « Amar les, il trop haut. » « Isha Vrali, jure-moi. » Ah, tu dis, il ne va pas jurer quand même, c'est Moshé Rabbeinu, non ? Qu'est-ce qui est marqué ? « Vaï Shavalo, il a juré. » Ça veut dire que Moshé, il a juré à Itro que le premier fils qu'il aura avec Tzipora, il sera pour l'idolâtrie. Il sera consacré à la Vodazara. D'accord ? Et là, il dit pourquoi ? Dans le Midrash, il dit « Sheneva » parce qu'il est marqué « Vaïo El Moshé ». Il a consenti Moshé. Il dit « Ve-en elle, elle a la change voie. » « En vérité, elle l'est », c'est aussi un langage de serment. Donc, ça veut dire que le Passouk, en vérité, il veut dire « Il a consenti », mais dans une autre lecture, il veut dire « Il a juré. » « Il a fait un serment que… » D'accord ? Et de quel serment on parle ? Il dit le Midrash que Moshé, il a donné son premier fils pour la Vodazara. Comme ça, il a dit « C'est la condition pour réussir à se marier avec Tzipora. » Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Dans le verset, il n'y a rien marqué. Dans le verset, il y a marqué « Ve-yoh-el Moshé la chevette et taïch ». Il a accepté, il a consenti Moshé de vivre avec cet homme. Ok, c'est tout ce qui est marqué. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont été chercher les Chachamim, ce dialogue ? Déjà qu'il y avait un dialogue, alors que là, ça n'a pas l'air d'être qu'il y avait un dialogue dans le Passouk. Après, de quel était le propos du dialogue ? Et que ça a été jusqu'à le faire jurer et qu'il a juré ? Où c'est marqué tout ça ? Alors, le Maharal de Prague, il dit une chose incroyable. J'espère que je vais être assez pédagogique pour que ça soit explicite pour tout le monde. Il dit « Cheyèche Bédivré Chazal ». Parfois, on trouve dans le langage des sages « Zéomerkène Vézéomerkène ». Celui-là, il l'a dit comme ça, celui-là, il l'a dit comme ça. Sous-entendu que les Chachamim, ils ont formulé une situation sous forme de dialogue. Ok. Ou Piroucho, et l'explication de ça, c'est quoi ? « Cheyèmâ Cheyèmî Trayèm Misé » D'accord ? Ce qui est sous-entendu implicite de la situation « Al-Pi-Idsem Ma-Outo » Selon les sens de la nature profonde ou Pnimi-Outo et l'intériorité de la situation « Nikrach ou Omer-Kar » Cela signifie qu'il a dit cela. Donc je traduis. Des fois, tu n'as pas besoin qu'il y ait un dialogue. Ouais ? Parce qu'en français, on dit c'est comme un dialogue tacite. D'accord ? C'est comme un non-dit mais évident. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va prendre le problème à l'envers. Quand quelqu'un réussit à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on dit nous ? Eh bien, s'il a réussi à le faire, c'est qu'au fond, il s'était engagé à le faire. Ok. Quand est-ce qu'il s'est engagé à le faire ? Quand il a dit qu'il allait le faire. Ok. Maintenant, comment ça se passe en général ? Quelqu'un, il a une impulsion. Après, il a une réflexion. De cette réflexion, il a une décision. De la décision, il a une expression. Et de l'expression, il a une réalisation. Vous me suivez toujours ? D'accord. Ça, c'est le cycle normal de passer d'une conviction profonde à un acte réel. Maintenant, attention, la réalisation de l'acte, elle est la preuve qu'il y avait une conviction. Au départ. Vous me suivez ou non ? La conviction elle-même, c'est elle qui va générer la capacité de réaliser l'acte. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas 100%, si quelqu'un n'est pas convaincu, ni si quelqu'un n'est pas engagé, il ne va pas réussir. Il pourra toujours dire « Bon, on m'a mis des bâtons dans les roues, c'est l'Aïnara, c'est le schor de ma belle-mère. » Mais en vérité, au fond, il sait très bien lui-même qu'il n'était pas convaincu. Vous me suivez ou non ? Donc, ça veut dire que une réalisation, elle prouve qu'il y avait une conviction. Une conviction, elle entraîne une réalisation. Ça va jusque-là ? C'est clair pour vous ? Ok. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans une situation où la situation implicitement elle provoque que. D'accord ? C'est comme si on est à la banque, par exemple, et puis il y a un banquier qui est en train de remplir un contrat de prêt et puis il y a marqué le nom du monsieur qui est devant le banquier et que le gars, il est assis devant et puis il est en train de parler les deux. Si toi, tu rentres et tu vois un banquier assis avec un client, avec un contrat de prêt, avec le nom marqué du gars, qu'est-ce que tu dis ? Il est en train d'emprunter de l'argent, le gars. D'accord ? Ah, tu dis, mais il n'a rien dit. Mais il n'a pas besoin de le dire parce que la situation en elle-même, elle est parlante. Vous suivez-vous ? D'accord ? C'est comme une femme, elle sort de la boulangerie et puis elle trouve son mari en train de faire du bouche-à-bouche avec une inconnue. Il n'y a que deux solutions. Ou c'est un secouriste, mais personne ne le savait. D'accord ? Ou alors c'est sa maîtresse. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de dire, regarde, regarde, je suis en train de faire un bisou, regarde, je suis en train de te tromper, ce n'est pas la peine parce que la situation elle-même, implicitement, elle contient ça. Vous me suivez ou non ? On dit en français, tes actes, regarde bien la phrase, tes actes parlent pour toi. D'accord ? Si moi, je te surprends que tu me mens, que tu me triches, que tu m'embrouilles, que tu m'escroques, je n'ai pas besoin de tes explications et pourquoi et comment et les circonstances. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Moi, ce que je vois, c'est que tu es en train de me voler, baba. Tu es en train de voler ? Ce n'est pas grave. Ok, ce n'est pas grave. Moi, je croyais que tu étais honnête, tu es malhonnête. Maintenant, au lieu de me dire que je suis malhonnête, parce que tu n'as même pas la franchise d'être malhonnête, tu es malhonnête. Maintenant, en étant malhonnête, tu me montres ce que tu es. Vous me suivez ou non ? Donc, c'est comme si tu avais dit. Voilà. Ça veut dire que puisque tous nos choix nous engagent et que puisque toutes nos situations nous définissent, ça va toujours, puisqu'une situation, elle est le fruit d'une volonté. Maintenant, quelle différence entre la volonté d'agir et la volonté d'exprimer ? C'est la même chose. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, je pense qu'il va aller jusqu'au bout de son acte et quand quelqu'un fait quelque chose, pour moi, c'est comme s'il avait dit qu'il allait le faire puisqu'il l'a fait. ça va ? C'est clair pour vous ou non ? Ça, madame ? C'est... Écoutez bien ça. C'est un très grand chidouche. Ça veut dire que quand mon cher Abbé nous, il a accepté de vivre avec cette personne-là qui s'appelle Itro, il n'y a rien marqué dans le passoucle. Il y a juste marqué qu'il a accepté de vivre avec lui. Eh bien, en acceptant de vivre avec lui, ça veut dire qu'il a accepté d'être sous l'influence de ce monsieur. Et dans l'influence de ce monsieur, il y a un très très haut niveau d'idolâtrie puisque c'est un gars qui l'a mis toute sa vie dans l'idolâtrie. Donc, automatiquement, il va y avoir un esprit d'idolâtrie dans la maison. Et automatiquement, ça veut dire que le premier enfant, il va être influencé par son grand-père qui s'appelle Itro et donc, il risque d'être attiré par l'idolâtrie. D'accord ? Et ça, quand Moshe, il a accepté de vivre là-bas, en fait, il a accepté aussi l'influence. Donc, il a accepté aussi le risque et peut-être même la certitude que le petit-fils, il va être sous influence et donc, il va sortir vers la Bouddha Zara. Donc, c'est comme si, en acceptant de vivre là-bas, c'est comme si il avait juré que son fils, il resterait là. Il deviendrait à Bouddha Zara. Vous me suivez ? Ouh là là ! Ça veut dire que nos choix nous engagent. Les gens qu'on côtoie nous engagent. Le milieu qu'on côtoie nous engage. La communauté qu'on côtoie nous engage. On ne peut pas dire non, 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 moi, je suis ici, mais je ne suis pas influençable. Ouh là là, bah, 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 bah. Tu sais, c'est connu que, par exemple, les gens qui vivent dans le nord de l'Europe, dans les pays où la nuit tombe très tôt, ils ont un taux de suicide beaucoup plus grand. Ouais, les taux de suicide en Suède, en Norvège, en... Ouais. Par contre, les gens qui vivent dans le sud de l'Europe, ouais, ils sont plus sympathiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de lumière. Parce que la journée, elle pleine de longtemps. Parce que la température, elle est meilleure. Rien que regardez, si vous avez eu l'occasion de voyager, regardez la mentalité des Italiens du sud et des Italiens du nord. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Ouais, et bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'esprit, l'ambiance, la température, c'est pas la même. Ça fait une influence différente sur chacun. Alors, si déjà, la température, elle a de l'effet sur le moral et la luminosité, elle a de l'effet sur le moral et alors, à plus forte raison, les gens, ils vont avoir de l'influence. Pourquoi ? Parce qu'une personne, ouais, que tu le veuilles ou non, une personne, c'est un émetteur. Ouais. Mais c'est aussi un récepteur. Donc, quand tu reçois une énergie négative de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est méchant ou quelqu'un qui est tordu ou quelqu'un qui est vicieux ou quelqu'un qui te veut du mal, ouais, et bien, il y a une influence. Ah, tu peux dire, non, je suis blindé, je suis fort, je ne suis pas touché par ce genre de truc, je suis au-dessus de ça. Ouh ! Comment c'est possible ? Quand tu rentres dans un, je ne sais pas, dans une étable, ça sent le fumier, tu te dis, non, 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 ça sent la rose, ça sent le fumier, d'accord ? Tu rentres dans une parfumerie, tu reçois, tu es imprégné d'un bon parfum, tu rentres dans une famille où il y a de l'amour, ouh, tu te sens bien, tu rentres dans une famille où il y a la guerre, où il y a la haine, tu te sens mal, personne n'a parlé, personne n'a ouvert la bouche, personne n'a crié, mais il y a une rama dans la maison. Ça va ? Ça veut dire que les murs, ils ont cette capacité de créer un espace, ouais, et cet espace, il garde l'ambiance, il garde une ambiance, d'accord ? C'est pour ça que dans sa propre maison, il faut faire très attention, que, c'est comme quand tu veux faire des conserves, tu prends un truc, un bocal qui est stérile, et puis tu mets des citrons, après tu mets des poivrons, après tu mets, je ne sais pas, du harang, je n'en sais rien, parce que, ouais, et puis tu mets de l'huile, et puis tu mets du sel, et tu fermes, mais bien fermé, et ça se conserve. Mais s'il y a une bactérie, au départ, ça pourrit tout le pot, après tu l'ouvres, il est moisé, parce que ça s'appelle, ça fonctionne en vase clos, d'accord ? C'est pour ça que quand il y a la grippe et tout ça, les médecins, ils disent, mais il faut aérer, ils disent, mais on ne peut pas aérer, on va attraper froid, mais tu n'as pas compris, si tu n'aères pas, le gosse, il a la grippe, le petit frère, il respire le même air, il a la grippe, le père il a la grippe, la mère il a la grippe, ça passe, c'est un vase clos. Alors si les microbes y passent, tu crois que la méchanceté, elle ne passe pas ? Pourquoi la méchanceté, ce n'est pas un microbe ? Ouais, et le vice, il ne passe pas, et la dépression, elle ne passe pas, et la négation, elle ne passe pas, bien sûr qu'elle passe. Tu sais, la preuve que la méchanceté, elle passe, c'est que la gentillesse, elle passe. Ouais, la preuve que le mal existe, c'est que le bien existe. D'ailleurs, c'est notre espoir, ouais, c'est-à-dire que quand on pourrait se désespérer, de voir tout ce que le mal peut faire, ouais, on est rassuré par le fait qu'on sait tout ce que le bien peut faire. De la même manière, ouais, quand on voit ce que peut faire la méchanceté, on voit ce que peut faire la gentillesse, quand on voit ce que peut faire la cruauté, on voit ce que peut faire l'amour, quand on voit ce que peut faire la radinerie, on voit ce que peut faire la générosité. Donc en vérité, Zé Leroumat Zé Asaïlokim, Hachem, il a créé les deux choses, les deux tendances. Maintenant, toi, après, tu dois décider, parce que J'ai mis devant toi la vie et la mort, ou tu choisiras la vie. Ouais, c'est comme tu veux. Donc quelqu'un qui va dire, oui, ça ne marche pas, c'est trop difficile, vous ne connaissez pas la situation, je ne m'en sors pas, le matzav, il est pourri, la conjoncture, elle est mauvaise. Mais celui-là, c'est sûr qu'il va déposer le bilan, c'est sûr, c'est sûr. Parce que vous voyez bien, quand vous regardez un petit peu l'histoire économique des gens et des pays, qu'il y a des gens qui ont fait fortune pendant la crise. Ouais. Et il y a des gens qui se sont plantés quand ça montait, quand ça explosait. Ils ont fait le mauvais choix, le mauvais investissement, paf, ils se sont pris une banane. Ouais. Et l'autre, quand tout le monde crevait, tout le monde mourait, lui, il avait du cash, il achetait, il achetait, il achetait des immeubles, il achetait des marchandises, il achetait des usines, il achetait des trucs, quand ça ne valait rien. Je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est le gars qui n'est pas très commode, comment il s'appelle ? Buffette. Ouais. Buffet, Warren, qui n'est pas commode, puisque c'est un buffet, il avait dit, il avait dit, quand tout le monde vend, il faut acheter. Quand tout le monde achète, il faut vendre. Ouais. Il a fait ça. Le mec, il achetait des paquets, des paquets d'immeubles à Miami, alors que c'était la crise. Les gens, ils ne savaient plus quoi faire avec, ils les jetaient. Et lui, il achetait. Et quand c'est remonté, tu dis, ah, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. C'est une grave maladie. Ça, c'est le syndrome du haut, ça s'appelle. C'est des gens que toute leur vie, ils disent haut, et ils se tapent sur le front. C'est pour ça qu'ils ont le front plat. Parce qu'à force de dire, haut, si j'avais su. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça. C'est que, on sait qu'une réalité, c'est une réalité. Et on sait qu'une réalité, elle génère une certaine influence. Après, la question, elle est, est-ce qu'on est sensible à l'influence ou on n'est pas sensible à l'influence ? Maintenant, pour ne pas être sensible à l'influence, c'est très, très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà expliqué, un million de fois, que la nature n'aime pas le vide. D'accord ? Je ne sais pas si vous vous rappelez du principe de la bouteille d'eau. Oui ? D'accord. Donc quand je prends une bouteille et je la vide, automatiquement, elle se remplit d'air. D'accord ? La question est, qui est-ce qui a mis l'air dans la bouteille ? Alors on dit, c'est celui qui a enlevé l'eau. D'accord ? Donc le secret, c'est quoi ? C'est une phrase de Benchetrit qui est très, très connue. C'est que les gens se plaignent de ce qu'ils ont subi, du mal qu'on leur a fait, des remarques contre eux, des agressions qu'ils ont subies. Et la phrase de Benchetrit, elle est connue. Oui ? Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, oui, le degré de pénétration des agressions extérieures. C'est-à-dire, pourquoi ça rentre chez toi ? OK, l'autre, il a fait une remarque, mais pourquoi ça te bouleverse ? OK, l'autre, il a dit un mot méchant, elle a dit un mot méchant, mais pourquoi ça te fout en l'air ? Oui ? OK, l'autre, elle t'a piqué, ou il t'a piqué, pourquoi ça t'énerve ? Parce que ça rentre, mais pourquoi ça rentre ? Parce qu'il y a de la place. Vous me suivez ou là ? C'est que si tu prends une batte de baseball et tu tapes dans un vase, le vase, il explose. Pourquoi ? Parce que l'onde de choc, elle rentre dans le vase puisque le vase, il est vide. Mais si tu tapes dans un rocher, le rocher, il est plein. Donc la batte de baseball, non seulement l'onde, elle ne pénètre pas à l'intérieur, mais elle rebondit, elle te casse le poignet par effet de rebond parce que l'onde, elle tape et elle repart. Donc toi tu décides, ou tu es plein ou tu es vide. Mais là il faut bien comprendre que les trois quarts des gens, avant d'être plein, ils sont vides. Et ça prend du temps d'être plein. Parce que plein, ça veut dire malé, ça veut dire chalème, ça veut dire complet, ça veut dire construit, ça veut dire fort, ça veut dire en valorisation personnelle très puissante. Gadlouta Adam, la grandeur de l'homme, une confiance en soi, indémontable, une confiance en Dieu, indémontable. Oh là là, il en faut du temps pour devenir plein. Maintenant, tant que tu n'es pas plein, tu es vide. Si tu es vide, il y a de la place pour que ça rentre. Vous me suivez, ou là ? D'accord ? Donc ça veut dire que l'huile, elle va imprégner le tissu parce que les fibres du tissu, il y a du vide. L'éponge, elle absorbe le liquide parce qu'il y a du vide, il y a de l'air dans l'éponge. Mais si tu verses de l'huile sur un plateau en inox, la densité moléculaire, elle empêche l'huile de passer. Donc est-ce que toi, tu es une plaque d'inox, ou est-ce que tu es une éponge ? Ça, c'est sur la face extérieure. Mais après, à l'intérieur. Encore ce matin, quelqu'un qui me disait « Oui, mais vous savez, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai du stress et tout ça. Et ça me casse, ça me fracasse. Je rentre dans des paniques, dans de la tachycardie, tout ça. » Je lui dis « Mais, tu connais le principe du thermos ? » Que c'est le thermos ? Est-ce que c'est un thermos ? Ouais. Le thermos, pas le carmos, le thermos. Le thermos, il est en acier à l'extérieur, mais il est en verre à l'intérieur. Donc il y a des gens, tu les vois solides comme ça, tu les vois solides. Mais quand ils prennent un coup, t'entends le « pfff ». C'est quoi ? C'est le truc à l'intérieur qui a cassé. De l'extérieur, ils sont forts, ils sont bien. C'est une maman, c'est une mère de famille, c'est un père, c'est un patron, c'est un chef, c'est the boss. Mais à l'intérieur, comment c'est possible ? Ouais. Parce que l'ombre de choc, elle pénètre. Pourquoi elle pénètre ? Parce qu'il y a du vide. Maintenant, étant donné que les gens qui sont vraiment construits, malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Pourquoi ? Parce que c'est un grand travail qui prend des années et des années. Donc, en attendant d'être construit, tu vas prendre des coups. La question, elle est, est-ce que ces coups vont te fracasser ? Ouais. Ou ces coups vont te renforcer ? Alors, si tu es dans une dynamique de fuite, les coups, ils vont te faire mal. C'est pour ça que quand on est menacé par un animal sauvage, il ne faut jamais s'enfuir. Parce que quand tu t'enfuis devant un lion, tu t'enfuis devant un ours, tu t'enfuis devant un loup, c'est là qu'il t'attaque, il te tue. Il faut faire face, d'accord ? Sans agresser, il faut faire face. Pourquoi ? Parce que le lion, ouais, il attaque parce que tu as peur. Le chien, il attaque parce que tu as peur. Ouais. Vous savez pourquoi ? Parce que quand une personne a peur, elle développe une sueur spécifique qui vient de la peur. Maintenant, quand le chien, il sent cette sueur, il sait que tu as peur, il t'attaque. Ça va ? OK. Maintenant, pourquoi le chien, il t'attaque quand il sent la sueur de la peur ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a peur. Parce que pour lui, c'est pas normal qu'un homme, il a peur. Donc, comme il voit que l'homme a peur, ça lui fait peur et donc, il se sent menacé, donc il attaque. Maintenant, des fois, le chien, c'est ton patron. D'accord ? Donc, il va pousser un peu. Et comme il voit que tu trembles et que tu ne dis rien, alors il en profite, il fait le petit nazi. D'accord ? Ah bah tiens, Myriam, oui, je sais que vous êtes ingénieur, mais en partant, vous mettez un petit coup de propre ? Et elle, elle dit, attends, il est fou celui-là, je suis ingénieur. Et puis, il lui dit, vous savez, il y en a 15 qui attendent dehors pour votre poste. Bah la fille ingénieur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe le balai. T'as fait 6 ans d'études, tu passes le balai parce que t'as peur de perdre ton poste. Mais si tu le regardais dans les yeux, tu lui dis, écoutez monsieur, je suis ingénieur, d'accord ? Il y a une femme de ménage qui va venir. Elle, sa dignité, c'est de passer le balai. Moi, ma dignité, c'est d'avoir un ingénieur. Si vous ne voulez pas, je m'en vais. Donc, il voit que t'as pas peur, il se revient en situation. Vous me suivez ou non ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la force du fort, en vérité, c'est la faiblesse du faible. Si toi, t'es fort, si toi, t'es forte, si toi, t'es clair, si toi, t'es puissant, vous voyez ? En ma com, il n'y a pas d'espace. Donc, de la même manière, si le doute, il rentre dans ta tête, c'est pas parce que l'autre, il a une grosse influence, c'est parce que toi, tu n'étais pas sûr de toi. Si le gros mot, il rentre dans ta tête, c'est pas parce que l'autre, il a dit un gros mot, c'est parce que toi, t'es pas convaincu que tu n'es pas exactement ce que l'autre, il dit. C'est comme si la personne, elle est brune. T'es brune ? Vous êtes brune ? Bonjour, je suis brune. Oui, vous êtes brune ? Oui, bien sûr, je suis brune. Si quelqu'un, il vous traite de blonde, ça vous vexe ? Tu dis, moi non, je sais que je ne suis pas blonde. Et si quelqu'un, il te traite d'idiote, pourquoi tu te vexes ? Ah oui, mais là, ça me touche quand même, on traite d'idiote. Mais ça ne te concerne pas. Toi, tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu es une femme extraordinaire, tu sais que tu es construite, tu sais que tu es une maman, tu sais que tu assumes, déjà tu gères un mari, déjà, c'est pratiquement un haut niveau d'élevage, d'accord ? Donc, et maintenant, on vient, on te dit, on te traite de nul, mais tu sais que tu n'es pas nul. D'accord ? Ah, pourquoi tu as réagi ? Parce que tu avais des doutes ? Peut-être que tu es nul. Parce que les gens, ils confondent le manque de confiance en soi avec la modestie. Non. Ça n'a rien à voir. Ouais. La connaissance de soi, le respect de soi, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce que je veux. Moi, par exemple, je parle bien. Je sais que je parle bien. Je ne dis pas, genre, je parle bien, ouais, je parle bien. Mais non, parce que ça fait 35 ans que je parle. Donc, je dis, je parle bien. Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu es un bon chirurgien esthétique ? Je dis, non, je vais massacrer le gars. Je ne suis pas chirurgien esthétique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de savoir ce qu'on est, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est de penser qu'on est plus que ce qu'on est, attention, ou de penser qu'on est moins que ce qu'on est. Vous me savez ou non ? Ça, tu vas dire, je suis le plus beau de tous, je suis le plus intelligent, c'est de l'orgueil. D'accord ? Tu peux dire, je suis intelligent. Mais si je suis le plus intelligent, c'est de l'orgueil. Si tu dis, je suis le pire de tous, si tu dis, je suis le plus malheureux de tous, wow, genre, tu veux le monopole de la douleur, toi. Ouais, personne n'a le droit de concurrencer ta victimisation parce que tu as subi le pire. D'accord ? Tous les gens qui viennent chez toi, ils sentent que tu es l'endroit, l'endroit de l'expression de toutes les lamentations. D'ailleurs, on t'appelle le côtel. Ouais ? Et quand les gens, ils sont en face de toi, au bout d'un quart d'heure, ils disent ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de lui mettre un bout de papier dans le nez. D'accord ? Parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Donc, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que, c'est ça l'orgueil. Ouais ? Mais encore une fois, l'orgueil, quand tu es plus que ce que tu penses être, il y a un espace, c'est du vide. Quand tu es moins que ce que tu penses être, il y a un espace, c'est du vide. C'est dans le vide qui rentre les problèmes. C'est dans le vide qui rentre l'influence. Donc, ça veut dire que la seule manière de ne pas subir l'influence de l'entourage, c'est d'avoir une ex-expression tellement forte de ta personnalité, d'accord, que la personnalité extérieure ne rentre pas. Vous me suivez ou non ? C'est-à-dire qu'il faut avoir un couple qui est tellement solide que les agressions, elles ne rentrent pas. Il faut une solidarité tellement forte qu'il n'y a pas d'espace pour faire rentrer. Il faut avoir une famille tellement unie qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut la détourner. ni l'ambiance, ni la rue, ni la tralouée d'out, ni la drogue, rien. Parce que, comme ça, ouais, toujours, moi, quand les gens, ils me racontent que Chaz Bé-Shalom, Laure Alinou, la femme ou le mari, ils ont été voir ailleurs, moi, je leur dis, mais regardez les deux mains, vous les voyez ou non ? Quand elles sont serrées très très fortes, est-ce qu'on peut mettre une deuxième, une troisième main, on ne peut pas ? Quand les parents et les enfants, ils sont comme ça, est-ce qu'on peut mettre la drogue ? Il n'y a pas de place. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre l'échec ? Est-ce qu'on peut mettre le manque de confiance ? Est-ce qu'on peut mettre la perte de Emunah ? Donc, quand toi et HM, vous êtes comme ça, comment il va rentrer le Satan ? Et le maquem, il n'y a pas de place. Donc, le vrai problème, ouais, ce n'est pas l'agression. Le vrai problème, ce n'est pas une réalité difficile. Le vrai problème, ce n'est pas une série d'agressions. Non, le vrai problème, c'est l'espace qui existe entre toi et l'autre. L'espace qui existe entre toi et ta réalité. L'espace qui existe entre toi et Dieu. Et l'espace qui existe entre toi et toi. C'est-à-dire que si entre ton toi intérieur et ton toi extérieur, il y a trop de distance, il y a Shmakom. C'est pour ça qu'ils ont créé la drogue, qu'ils ont créé l'alcool, qu'ils ont créé le mensonge, qu'ils ont créé les complexes. Exprès pour ça. Pour combler le vide entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Ça s'appelle l'année de la commémoration de la création de la police secrète russe. Vous connaissez ça ? Non. Ça s'appelle l'anesthésie. C'est l'année de la stasie. La stasie, c'était la police secrète russe. C'est pas là. On ne peut pas faire que des black bones. De temps en temps, on en fait une lourde. C'est pour éviter les complexes des gens qui n'en font jamais. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici ? L'anesthésie, c'est ça. C'est que le corps, le doigt s'est brûlé. Pourquoi le gars, il a pas mal ? Parce qu'il a une anesthésie. C'est qu'entre les deux, le circuit qu'il va transmettre, il a été coupé. On a mis au milieu une anesthésie. L'autre, il a une anesthésie qui est dépressif. L'autre, il a une anesthésie qui est idiot. L'autre, il a une anesthésie qui est insensible. L'autre, il a une anesthésie qui est orgueilleux. L'autre, il a une anesthésie qui n'arrive pas à se remettre en cause. Mais l'information, elle n'arrive pas au cerveau. Par contre, le contraire, ouais, ouais, la négation, elle peut rentrer parce qu'il y a de la place. Donc, quand c'est marqué ici que Moshé, il a accepté de vivre avec son beau-père, il a accepté de vivre dans cette ambiance d'idolâtrie, il a accepté de vivre dans une ambiance de Touma, ouais, automatiquement, il y a une influence. Mais l'erreur, elle n'est pas dans l'impureté qui va rentrer dans ta vie. Elle est dans le fait que tu as accepté de rentrer dans l'histoire, que tu as accepté de subir l'influence. C'est comme si tu prends une challah, tu prends une pâte, elle est belle, elle est belle, elle est fraîche, elle est... et tu la mets au four. Tu vois ce qui se passe ? Tu vois ce qui se passe ou non ? Elle cuit ! Elle cuit ! Et puis des fois même elle brûle, d'accord ? Tu dis, ouais mais c'est la seule manière d'avoir du pain. Et bien tu as compris tout le secret de la vie. Toi tu as pétri ta personnalité, mais après, il faut que tu la mettes en confrontation avec l'épreuve, que tu la mettes en confrontation avec le monde du travail, que tu la mettes en confrontation avec la ischiva pour cuire. Pour cuire. C'est-à-dire pour que ta nature profonde, elle change. Mais le problème, c'est que de la même manière que l'influence positive, elle peut t'aider à devenir meilleure. L'influence négative, c'est sûr qu'elle va t'aider à devenir pire. Donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Que la personne en vérité, elle va, elle va décider, en fin de compte, de choisir sous quelle influence elle va être. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Michou Nethiyat Ratson. A cause de la tendance, oui, de la volonté. Gvar Oumoujba, là, le fait qu'il a accepté la volonté, qu'il a accepté de vivre avec lui, c'est comme s'il a déjà juré que son fils y va être dans la Vodazara. Et de tout ce qui va être dérivé de cette première volonté. Et dans la finesse de l'intériorité de son cœur, Gvar Mouskam, il est déjà, il a déjà consenti, accepté. Même si son premier né, il va arriver à, malheureusement, à l'isolâtrie, même à cette condition, il était prêt à accepter. D'accord ? Parce qu'encore une fois, tous les choix qu'on fait nous engagent. Je vois des gens, ils me disent, mais vous savez, Ramad Chetrit, mon mari m'a détruit moralement, mentalement. Je dis, mais la première fois qu'il vous a dit un gros mot, vous n'avez rien dit ? Ah, c'est pour le shalom. La première fois qu'il vous a poussé, vous n'avez rien dit ? Ah, mais c'est pas grave, il va changer. La première fois qu'il vous a frappé, vous n'avez pas porté plainte. Vous avez dit, non, je sais qu'il avait bu de l'alcool et puis je l'ai poussé à bout et tout ça. Ah, du coup, maintenant, c'est de votre faute. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans un phénomène, c'est que la différence entre un accident et un phénomène, vous savez ou non ? Ben, c'est qu'un accident, ça arrive une fois. Mais un phénomène, ça se perpétue. Maintenant, le phénomène ne peut se perpétuer que si toutes les personnes qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc, quand vous, vous voulez me parler de la culpabilité du bourreau, moi, Mekhila, je suis obligé de vous parler de la complicité de la victime. Vous me suivez ou non ? C'est que, quand tu acceptes de laisser faire, ouais, ouais, tu as aussi encouragé l'autre à faire. Alors, c'est trop grave, ça. Non seulement je suis victime, mais en plus, c'est à cause de moi. Non, 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 non. C'est pas à cause de toi que l'autre s'est conduit comme ça. Mais c'est à cause de toi que c'est rentré chez toi et que ça a duré pour toi. Ça, c'est à cause de toi. T'as le droit. Ouais. Ben, toute la vie, c'est pareil. Tu vois que c'est glissant par terre. Tu mets des chaussons. Tu dis, non, j'ai pas besoin. Tu vois qu'il pleut. Tu prends un parapluie. Non, 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 c'est minacharim. Tu vois qu'il fait très froid. Tu mets un manteau. Tu dis, non, Dieu, il me protège. Je se roule de rabimer ma naisse. Eh ben, t'es mort. Le mec, il est mort de froid. Mais en vérité, il n'est pas mort de froid. Il est mort de lourdeur. Parce qu'il fait froid, il met un manteau. D'accord. Donc l'autre, il te parle mal. Il te laisse pas faire. Tu dis, oui, mais vous comprenez, c'est pour le shalom, les maranas shalom, les maranas shalom. Mais, un tigre, quand il a attaqué une fois, il devient tueur. On est obligé de l'abattre. Parce qu'il prie, il trouve normal. Ben toi, quand il t'a frappé une fois, il est devenu frappeur. Donc, il trouve normal de frapper. Un enfant, c'est pareil. Moi, je vois des gens, ils disent, oui, Rabat Chetrit, qu'est-ce que vous dites d'un enfant de 14 ans qui insulte son père ? Mais avant d'insulter, il y a je-bêbe, il a claqué la porte au nez, il s'est levé de la table, il a coupé la conversation, après il s'est barré, après il s'est moqué de lui, après il a charrié devant ses copains, et après il a mal parlé, et après il l'a insulté. Donc les choses, elles viennent par étapes. Mais si la première fois qu'il avait osé te claquer la porte au nez, tu lui as dit, viens ici, toi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu claques la porte au nez, toute la première dans ta chambre. D'accord ? Et quand il va s'énerver, il va se calmer, tu vas aller le voir, tu vas dire, dis-moi, c'est ça l'ambiance que tu veux dans la maison ? Parce que si toi, aujourd'hui, tu m'insultes, tu sais ce que je fais, moi je te frappe. Si moi je te frappe, toi qu'est-ce que tu fais ? Tu te venges. Après, tu rencontres l'ambiance pourrie, tout ça pourquoi ? Parce que tu n'as pas maîtrisé de ta nature. Ok, tu sais quoi ? Tu as 14 ans, à la limite, ils appellent ça l'âge bête. On va tailler un autre mot, mais on va rester poli. D'accord ? Donc, on va dire, ok, mais toi, tu dois faire un effort, parce que tu vis dans cette maison, avec nous tous, et moi je vais faire un effort, et ma maman, elle fait un effort, et tout le monde fait un effort. Et c'est quoi un effort ? C'est que tu es fort. Donc moi, je suis fort sur mon yé de Sarah, toi tu es fort sur ton yé de Sarah, toi tu es fort sur ton yé de Sarah, il va y avoir une ambiance de folie dans cette maison. Et si moi, je me laisse aller dans mon yé de Sarah, et toi tu te laisses aller dans mes mauvaises misdotes, et moi je me laisse aller dans mon langage pourri, et moi je me laisse aller dans des gestes malencontreux, ben ben c'est le guéïnain ici. La maison, elle est devenue l'enfer. Tu sais quoi ? Le pire, c'est qu'il n'y a personne de méchant. Quand tu les prends séparément, que tu te sais qui ? Ah, le garçon, oh, quelle perle ! Ah, c'est vrai que bon, il est à la maison, il se laisse ça. Le papa, ouf, quelle sociabilité ! Ah, mais à la maison, la femme, oh, quelle patience, mais à la maison, t'as compris ou non ? C'est que là où il faut construire, les gens ne se maîtrisent pas. Mais à l'extérieur, comme ils sont comédia dell'arte, d'accord, ils sont en pleine comédie, d'accord, alors ils se sentent obligés d'être parfaits. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu es parfait à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut être parfait. Mais ça, ça demande la maîtrise, ça demande le contrôle. Il dit, le targoum yonatan, il a empêché Moshé de faire la brit milah de son premier-né. Et le langage, il a l'air de montrer qu'en fait, l'empêchement qu'il avait Moshé, parce que vous savez, quand après, Moshé, il est parti pour aller survenir à l'Ébdine d'Israël, et que, si Pora, elle est venue avec les deux garçons de Moshé, et bien, ils n'avaient pas fait la brit milah. Et là, Moshé, il est en danger de mort. Parce que maintenant, on fait le corban de Pessah, on fait la brit milah à tous les bénis d'Israël, et ses enfants à lui n'ont pas fait la brit milah. C'est-à-dire, tu prends le juif le plus éloigné, le mec, le rachok de chez rachok, le sheper, le perché, le corbeau, il a fait la brit milah à ses enfants. Et Moshé, il n'a pas fait. C'est marqué là-bas que Moshé devait mourir. Si Pora, elle a compris, tout de suite, dès qu'ils ont retrouvé Moshé, elle a fait tout de suite la brit milah des deux garçons pour sauver son mari. D'accord ? Comment il a pu accepter ça, Moshé Rabbeinu ? Ouais. Donc, ne fais pas le contraire. Ne dis pas, Moshé, il a accepté. Dis Moshé, regarde la force de l'influence de l'entourage. Que tu le veuille ou non, il y a une influence. Et même cette influence, elle n'a pas été perdue parce que plus tard, c'est marqué dans Mavakamadav Kouf Yutet, Yonatan Ben Gershon Ben Menaché, en vérité, c'est qui ? C'était un des enfants, un des descendants de Moshé. Et un des descendants de Moshé, effectivement, ce n'est pas le fils de Moshé, mais un des descendants de Moshé, il a eu un problème avec l'idolâtrie. Donc, tu vois, que la loi physique de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, elle existe. Mais même dans la spiritualité. C'est que si tu sèmes du bien, un jour ou l'autre, il va se transformer en bien. Mais si tu sèmes du mal, volontairement ou involontairement, de manière directe ou de manière indirecte, de manière tacite ou de manière volontaire, il va sortir. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, une bonne intention, une bonne action, une bonne parole, elle va toujours faire de l'effet. Aujourd'hui ou dans 10 ans. Mais une mauvaise parole ou une mauvaise intention ou une mauvaise action, elle va aussi s'accomplir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention que quand on crée une réalité, qu'on le veuille ou non, cette réalité, elle nous porte. Cette réalité, elle nous représente. Et surtout, cette réalité, elle nous engage. C'est pour ça qu'on doit faire le calcul, d'accord ? À chaque fois qu'on va quelque part ou qu'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose, de pas seulement ce qu'on est en train de faire, mais aussi ce que ça implique ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça inclut ce qu'on est en train de faire ? Ouais. C'est pour ça que quand il y a eu, un peu plus tard, dans le désert, il y a eu la marloquette, la querelle, entre Korach et Moshé Rabbeinu. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que la terre, elle s'est ouverte et que Korach, il est tombé. D'accord ? Les 250 qui étaient avec lui sont partis. Et c'est marqué là-bas, donc Moshé, c'est adressé à toute l'assemblée, les morts. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Écartez-vous des tentes de ces gens-là. Ve'al tigrou et ne touchez pas Bechol hacher la'em de tout ce qui est à eux, tout ce qui leur a appartenu. D'accord ? Pen tisfu Bechol hatotam de peur que vous allez vous rajouter à toute leur faute. De quoi on parle là ? D'accord ? De quoi on parle ? On parle maintenant d'une personne. D'accord ? Qui a fait une grave erreur qui s'est associée avec Korach. Korach, il a fait une grave erreur, il est rentré en querelle avec Moshe. Les 250, ils ont suivi Korach. Donc, ils ont fait l'erreur de rentrer eux aussi en marloquette en querelle avec Moshe. Mais, là, leur famille, leur tante, leur maison, leur bien, leurs objets, ils n'ont rien fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit à Moshe ? Écartez-vous. Écartez-vous. Ouais. Regardez ce qu'il dit. Il dit. Il dit le Vénézra. Al tigrou Cheïm, Baou, Leatzil, Mamona, Miardou, Chaïm, Cheolak, Amouem. Si maintenant, ils vont essayer de s'accaparer leur argent, ils vont descendre en enfer avec eux. Alors, venons, on va traduire ça de manière médicale, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Si quelqu'un, il a une grave maladie, du genre la peste, d'accord ? On sait très bien que tout ce qu'il a touché, l'endroit où il a dormi, même la maison où il a vécu, on est obligé de tout brûler. Vous savez, quand il y a eu la peste noire au Moyen-Âge, donc les gens et le clergé, ils ont dit que c'était à cause des Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs, eux, ils n'avaient pas la peste. Mais tous les autres, ils avaient la peste. Mais quand on parle de la peste, le Covid à côté, c'est rien du tout, c'est un rhume des foins. La peste, c'était des millions et des millions de morts. La peste noire, elle a duré, je ne sais pas combien de dizaines d'années. Les gens, ils mouraient des villages entiers. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, les gens, quand ils avaient un mort chez eux à la maison, ils le gardaient pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, avant de l'enterrer. Chez les Juifs, dès que la personne, elle meurt, il faut l'enterrer. D'accord ? Après, tous les objets qui étaient en contact avec le mort, il faut ou les laver ou les brûler. D'accord ? Il faut tout enlever. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle a déjà, en plus de ça, que c'est une misva de se laver les mains. On passe nos journées à se laver les mains. Oui, ils ont découvert le lavage des mains en 1800 et quelques. J'avais lu une fois un truc de médecine. Il disait que dans les hôpitaux, les médecins, ils faisaient des opérations, ils accouchaient des femmes et des trucs. Et ils passaient d'un malade à l'autre sans se laver les mains. Donc imagine maintenant, la maladie qu'il a touchée dans ce corps-là, la femme, elle accouche, il met les mains, hop, la femme, elle attrape la maladie du mec. Après, il va de l'autre côté, il met les mains dans la plaie, hop, il lui attrape la maladie. Tu dis, ah, ils avaient un taux de mortalité. Incroyable. Mais c'est complètement idiot. Il a fallu pasteur, genre, et la bactérie pour comprendre que les micromes, ça se balade et les micromes, c'est petit et que les micromes, c'est dangereux. D'accord ? Mais nous, je te dis, ça fait 3500 ans qu'on se lave les mains. Tu te lèves le matin, tu te laves les mains. Tu touches un endroit où il y a de la sueur, tu te laves les mains. Tu mets le doigt, tu te mets le doigt même dans les oreilles, tu te laves les mains. Tu mets l'endroit dans un endroit qui est caché sur ton corps, tu te laves les mains. Tu mets l'endroit dans le crâne là-bas, ouais, au niveau du sébum, tu te laves les mains. On n'arrête pas de se laver les mains. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'eux, ils appelaient de la sorcellerie, en vérité, c'était de l'hygiène. Mais cette hygiène-là, en plus, il a un niveau supplémentaire qui s'appelle la pureté, la tahara, ouais, qui amène à un niveau supérieur qui s'appelle la kédusha, la sainteté. Alors, mais déjà que l'hygiène, ils n'avaient pas compris à l'époque, alors imagine la kédusha est tombée, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, ouais. Ici, on t'explique qu'il n'y a pas seulement des bactéries physiques, d'accord ? Des particules qui sont collées aux morts qui sont collées. Il y a aussi des particules spirituelles. Moi, toujours, je me disais, mais imagine nos voisins, maintenant, d'accord ? Jean-Michel Duport, il est en train de faire griller une côtelette de chien, d'accord ? Et toi, tu es à côté et l'odeur, elle passe dans ton jardin. Maintenant, un parfum, c'est quoi ? C'est des particules fines qui se promènent. Donc, en vérité, au moment où tu aspires, tu aspires les particules de cochon qui sont en train de griller sur le barbecue de Mathieu. Bon, c'est vrai que d'après la Torah, ce n'est pas à sourd parce qu'il faut manger une matière de cochon, il faut manger une mesure de cochon, il faut manger 30 grammes de cochon. Mais, en vérité, le parfum, il passe, d'accord ? C'est comme si un gars, il est en train de fumer du shit à côté de toi. Et toi, tu respires à plomb-poumon, je peux te dire qu'il va se passer quelque chose dans ta tête. Tu dis, mais je n'ai rien fait. quand ils appellent ça le tabac passif, l'autifume dans une pièce avec toi, toi, il y a des gens qui ont attrapé le cancer des poumons à cause de la cigarette de l'autre. Eux, ils n'ont jamais pris une cigarette de leur vie, d'accord ? Une fois, il y avait une grand-mère, le médecin, il a fait des tests, il a dit, madame, vous êtes alcoolique. La femme a dit, c'est pas possible, je n'ai jamais bu un verre. Tous les jours, elle s'imprégnait avec d'autres colonnes, ouais, des tonnes d'autres colonnes. Donc, tu dis, c'est pas possible, là, je n'ai jamais vu un verre. Ouais, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si déjà les particules du barbecue, elles traversent, ouais, alors, ce que le gars, il fait avec sa fille la nuit, quand il rentre dans sa chambre, tu crois que ça passe pas ? Ouais ? Le niveau de violence et de nervosité qu'il met dans sa maison, tu crois que ça passe pas d'une maison à l'autre ? C'est pour ça que c'est marqué, oi les rachats, oi les chrénos. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Tu dis, mais attends, mais le pauvre le voisin, le rachat, c'est un rachat, un méchant, un tordu, un mécréant, un fou, un malade, un psychopathe. Malheur, malheur à lui, ok. Tu dis, mais malheur à son voisin, mais le voisin, le pauvre, il a rien fait, mais qu'il a acheté une maison, ben il y avait un fou à côté, ben il pouvait pas le savoir que c'était un serial killer, ouais. Tu dis, ok, ok, mais que tu le veuilles ou non, que tu as fait exprès ou pas exprès, l'influence, elle rentre. Vous me suivez ou non ? C'est pour ça que, que, qu'un des élèves de Rabbi Yohanan Benzakai, quand on lui a dit, c'est quoi le chemin qu'un homme, il doit choisir dans la vie, il a dit, chachentov, un bon voisin. Ben oui, parce que le mot chachen, il veut dire voisin, d'accord, mais chachen, ça veut dire régner, résider. comment on appelle la présence divine ? Shekhina. Or, c'est quoi la présence divine ? Ben, c'est la projection de la volonté d'Hachem dans un espace. Ça va ? Or, de la même manière que la volonté d'Hachem dans un espace, elle crée la shekhina, et ben, comme l'homme, il est fait à l'image de Dieu, donc la projection de la volonté, de la bonne volonté d'un homme dans un espace, il crée une bonne ambiance. Malheureusement, la projection de la mauvaise volonté dans un espace, elle crée la mauvaise ambiance. Donc, quand il y a une volonté de haine, ou il y a une volonté de cruauté, ou il y a une volonté de mensonge, il y a un mal-être. C'est un espace qui contient ce mal-être. Ça va ? Donc, s'il y a une Touma, il y a un espace qui contient la Touma. Vous savez qu'il y a eu des phénomènes bizarres des gens qui achetaient des maisons, et puis la nuit, ils entendaient des cris. Ils ne comprenaient pas, la maison, elle est vide. Ouais. Et puis, ça venait de la cave. Et puis, c'est une histoire vraie. Et puis, ils interrogent les gens, ils disent, ah, cette maison, oh là là, personne ne voulait l'acheter. Vous ne l'avez pas payée cher ? Oui. Pourquoi ? Ils disent, parce que la Gestapo, elle torturait des gens à la cave, dans cette maison. Et les gens qui sont morts comme ça, d'une mort violente, la Nechama, elle peut rester bloquée dans l'endroit où elle est morte. Donc, imagine-toi, ça fait 70 ans qu'il y a des gens qui crient là-bas. Tu dis, mais attends, mais ils sont morts. Ok, ils sont morts. Eux, ils sont morts. Ouais. Mais leur volonté, elle n'est pas morte. leur esprit, il n'est pas mort. Tu dis, attends, ça commence à faire peur. Tu veux qu'on revoie l'exorciste ensemble ? Non, c'est un esprit. Ouais. Mais encore une fois, c'est des images pour vous donner, pour vous expliquer que la spiritualité, d'accord, c'est une réalité. Il ne faut pas croire que la religion, c'est des idées et la vie, c'est la vie. Non, la religion, c'est la vie. Donc, s'il y a une loi qui s'appelle que les bachers, ils se promènent, donc sache que le mauvais esprit aussi, il se promène. S'il y a une loi qui veut que la conviction, c'est un pouvoir, alors la méchanceté aussi, c'est un pouvoir. Parce que si un patron, il peut tirer toute une entreprise, pourquoi ? Parce que c'est lui, le fou qui motive, donc il tire tous les wagons, ça s'appelle locomotive, loco, le fou qui motive, ouais. Donc si on peut avoir une bonne influence et faire bouger 400 employés, ouais, on peut avoir une mauvaise influence et faire bouger des millions d'Allemands. Parce que rappelez-vous que c'était juste un peintre avant un bâtiment, Hitler. Ouais, mais comment il a pu réveiller, comment il a pu développer la haine de millions et de millions de personnes, pratiquement un peuple en entier ? Vous savez que les alliés, après la guerre, ils étaient embêtés. Parce que comment ils allaient faire pour condamner tous les gens qui avaient adhéré au parti nazi puisqu'ils étaient 40 millions ? Donc ils ont fait la réhabilitation de l'Allemagne, d'accord ? Il n'y avait pas que des mauvais, il n'y avait pas que des... Mais c'était vachement compliqué. Maintenant, la question, c'est comment un mec comme ça, ouais ? En fait, ce n'était pas un génie, Hitler. C'est vrai que depuis qu'il était petit, il a voulu faire fureur. Ça, c'est connu. Et quelque part, il a réussi. D'accord ? Mais en vérité, ce n'était pas un génie, mais il avait une haine énorme. Vous me suivez ou non ? Donc si quelqu'un qui a une grande haine, il peut éveiller la haine de millions de personnes, d'accord ? Donc imagine quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour, comment il peut éveiller l'amour de millions de personnes ? Vous me suivez ou non ? Maintenant, qu'on le veuille ou non, on est dans un atmosphère d'amour ou dans un atmosphère de haine. On est dans un atmosphère d'évolution ou dans un atmosphère de Touma. D'accord ? Alors tu choisis. C'est pour ça que quand c'est marqué que, vous savez, tout le monde sait que quand Hachem, il a envoyé les anges pour détruire Zdome, Zdome va à Mora, donc il y avait Lot et il y avait la femme de Lot, parce qu'on ne parle pas de sa femme, on parle toujours de la femme de Lot. C'est plus facile de parler de la femme de Lot que de parler de la sienne. D'accord ? Mais, qu'est-ce qu'il a dit l'ange ? Il a dit surtout ne vous retournez pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Lot ? Elle s'est retournée. D'accord ? Et qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Elle a regardé sa femme en arrière. Elle est devenue une statue de pierre, de sel. C'est très connu. D'accord ? Je pose la question à tous les gens qui utilisent leur cerveau de manière régulière. Pourquoi elle est devenue une statue de sel ? Pourquoi elle n'est pas devenue une statue de sucre ? Ou une statue de chocolat ? Vous allez dire beaucoup de choses. C'est marqué dans le texte. Mais je pose la question. Pourquoi du sel ? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Asdome, vous savez ce qui s'est passé ? Le feu du ciel, il est descendu. Et le soufre, il est descendu. Et vous savez ce qu'il fait le soufre et le feu ? Il détruit la matière vivante. Comment ? En enlevant l'eau. Maintenant, comme on est fait à plus de 70% d'eau, quand vous enlevez l'eau d'un être vivant, vous savez ce qu'il devient ? Des sels minéraux. Il y en a qui disent que, en fait, la mer morte, c'est les résiduels du sel de tous les corps des personnes qui étaient là-bas à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui étaient asdome, ils sont devenus en sel. C'est grave, non ? Vous me suivez ou non ? Ils sont devenus en sel. OK. S'ils sont devenus en sel, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a regardé là-bas. Donc là où elle était, les gens ne devenaient pas en sel. Mais là-bas, ils devenaient en sel. En regardant qu'est-ce qu'elle a fait, elle a adhéré. En adhérant, hop, c'est rentré chez elle. Vous me suivez ou non ? Ça veut dire que quand tu regardes quelque chose, pourquoi la Torah, elle ne veut pas qu'on regarde certaines choses ? C'est vrai, la Torah, elle te dit, ne regarde pas le décolleté de la voisine, ne regarde pas des vidéos qui sont ni pour nous ni pour vous, ne regarde pas la maison de l'autre, ne regarde pas la femme de l'autre, ne regarde pas la voiture de l'autre. Mais pourquoi ? C'est en tout bien, tout honneur. J'ai envie de fantasmer, j'ai envie de... parce que ce que tu regardes, le regard, c'est le lien avec la Neshama. D'accord ? Donc, ce que tu regardes avec attention, parce qu'il y a une différence entre voir et regarder, vous le savez ou non ? Par exemple, dans la Torah, c'est marqué Vélo, Tatourou, Acharele, Vafrem, Vachare, Enichem. D'accord ? Bon, on a Anachare, Enichem, après vos yeux. D'accord ? Il n'y a pas un interdit de regarder, de voir une femme. Mais il y a un interdit de regarder une femme. Je ne sais pas si vous me suivez. Un homme, il sait très bien comment il regarde sa cousine et comment il regarde sa copine. Une femme, elle sent qu'on la regarde avec des yeux bizarres. Ouais. Tu dis, ouais, t'es parano, tu vois le mal partout. Ça, c'est un phénomène. Moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai 59 ans, j'ai pas mal réfléchi dans ma vie, j'ai parlé avec des... j'ai posé cette question à des psychologues, j'ai posé cette question à des physiciens, et j'ai posé cette question à des professeurs de neurosciences. Ils ne m'ont pas répondu. Pourquoi ? Toi, tu es dans un stade de foot, il y a 80 000 personnes. Vous voyez ? Et tout le monde regarde le foot. Mais toi, tu sens que quelqu'un te regarde. Vous me suivez ou non ? Et tu regardes, tu regardes, tu regardes, et à la fin, tu croises le regard de la personne qui te regarde. Je pose la question, comment tu savais qu'on te regardait ? Tu dis, j'ai senti. Comme une femme, elle sent qu'on la regarde, à certains endroits d'ailleurs. D'ailleurs, elle va tomber tellement... Ça s'appelle un regard appuyé. Et elle est gênée. Pourquoi elle sent ? Toi, pourquoi tu sens qu'on te regarde ? Pire encore, pourquoi tu as besoin qu'on te regarde ? Pourquoi tu as besoin de sentir qu'on te regarde ? Ça s'appelle Mathieu Vu. Ouais, c'est un phénomène très connu en psychologie. Ça s'appelle Choufanie. Choufaux, chauffaux. Ouais, regarde-moi, regarde-moi. C'est quoi l'idée ? Ici, vous voyez un ride-douche incroyable. C'est que les yeux ne servent pas seulement à voir. Les yeux, ils servent à rentrer en contact avec. Par exemple, je t'explique un truc, tu ne comprends pas. Alors, je te dis, tu sais quoi ? On va changer d'angle de vue. Tu dis, mais attends, il n'y a rien à voir, c'est un concept. Comment tu peux voir un concept ? Donc, ça s'appelle les yeux du cerveau, les yeux de l'esprit. D'accord ? Donc, ça veut dire que toi, tes yeux, ils vont faire que, tes yeux de l'esprit, ils vont faire que tu adhères à une idée que tu as réussi à conceptualiser dans ta tête selon un certain angle de vue. Pourtant, il n'y a rien à voir, c'est un concept. Vous me souviens ? Oui, non ? De la même manière, quand tu regardes quelque chose, tu adhères à la chose. Donc, quand tu regardes le Tzadikim, tu t'apprennes, quand tu regardes le côté lama aravi, vous savez que c'est une mitzvah, ceux qui peuvent, moi j'avais un copain, un rave qui habitait à Yerushalayim dans la Rova, là-bas, le quartier au-dessus de... Ouais. Eh bien, les grands rabbinim, ils montaient chez lui parce que de sa terrasse, on voyait derrière le kotel. D'accord ? Et il y en a qui disent que quand ils ont tout détruit à l'époque, ouais, les Romains et tout ça, pour construire la... après, ensuite, pour construire la mosquée, ils ont gardé le parterre. C'est-à-dire que les parterres de l'esplanade du temple, en vérité, c'est rester les mêmes pierres. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font ? Des ravanim, hein, ravobadiah Yosef et tout ça. Ils vont faire la mitzvah de l'oulave à Soukhot, de sa terrasse à lui, parce que le raïved, c'est un très grand sadique, il disait que quand tu regardes les pierres de l'esplanade, ça augmente la hirachamaïm. La crâne du ciel. Tu dis, mais attends, c'est juste des pierres. Ouais. Ben, si t'es une pierre, c'est sûr que c'est pour toi, c'est une pierre. Mais si t'es une personne, si t'es une sensibilité, si t'es une nechama, c'est pas des pierres. C'est pas des pierres. Ouais. C'est de la hirachamaïm. C'est comme le Kotel. C'est le Kotel. Vous savez que le seul endroit au monde, ça n'existe pas, sur la muraille de Chine, sur les pyramides d'Égypte, sur les pyramides d'Inca, sur les chutes du Niagara, il y a tous ces endroits-là, il n'y a pas un syndrome. Le seul endroit au monde où il y a un syndrome de l'endroit, c'est Jérusalem. À l'hôpital Hadassah, en Israël, il y a des gens qui sont soignés pour le syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Kotel, des Juifs, des non-Juifs, ils regardent le Kotel, ils pètent un câble. Ils se mettent à avoir des anges, ils se prennent pour le prophète Jérémie, ils sont soignés pour ça. Tu te dis, mais attendez, c'est quand même bizarre. Écoute, ce mur-là, toi, tu crois que c'est des pierres cumulées, toi ? Mais t'es fou, toi. C'est de la spiritualité à l'état pur. Donc les gens, ils reçoivent un souffle. ils reçoivent un Sheffa. Ils reçoivent une puissance de Kedusha. Il y en a qui supportent, il y en a qui n'ont pas les fusibles. Ils sautent. Quand ils sautent, syndrome de Jérusalem. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait ? Il en a mangé, il en a bu. Non, il a regardé, c'est tout. Donc ça veut dire que tu vois que les yeux, ils adhèrent. Les yeux, ils absorbent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Et les yeux, on a dit que c'est le lien avec la pensée. Donc, quand la femme de l'hôte, elle a regardé là-bas, ouais, elle s'est reliée par la pensée là-bas. Et comme la pensée, c'est le sommet de la personne, et que c'est par la pensée qu'il passe les volontés, c'est par la pensée qu'il passe la douleur, c'est même par la pensée qu'il passe la maladie. Vous savez que la maladie la plus répandue est celle qui est à l'origine des trois quarts des maladies, c'est ce qu'on appelle en anglais le PDT. Vous avez entendu parler de ça, non ? C'est connu. Hein ? Le PDT. Le PDT, c'est PDT en français, c'est la pomme de terre. Non. C'est la perte de temps. Non. C'est la prise de tête. La prise de tête, c'est la plus grave maladie. On dit en français, tu te prends la tête. D'accord. Vous croyez qu'un cancer, il ne va pas avoir pour origine ou alors pour effet de propagation le fait que tu t'angoisse ? Tu crois que les gens qui ont des maladies de peau ou qui perdent les cheveux ou qui ont des maladies de Crohn ou des maladies d'estomac, ce n'est pas lié au fait qu'ils sont bileux, qu'ils sont angoissés et qu'ils n'ont pas confiance ? Tu crois toi ? Mais ça, ça démarre dans la tête. Moi, chaque fois que j'ai rencontré un gars qui avait la maladie de Crohn, je lui ai demandé si vous êtes bileux ou si vous êtes stressé. Il m'a dit « Ouais, je suis super stressé. » Bizarre, non ? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de médecine. Donc, je ne suis pas bloqué par mon ignorance ni par ma connaissance d'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça démarre de la tête. Donc, si ta tête, elle est bien faite, si ta tête, elle est claire, si ta tête, elle est forte, si ta tête, elle est positive, si ta tête, elle est dans la Emouna, si ta tête, elle est dans le Bitachon, puisque ça démarre de là, donc ça redistribue là. Le problème, c'est que quand ça démarre de là, avant de distribuer là, il faut que ça rentre là. Par où ça rentre ? Par les yeux. Donc, quand la femme de l'hôte, elle a regardé là-bas, ouais, c'est rentré dans ses yeux, elle a adhéré, comme là-bas, il est devenu en selle, c'est rentré dans sa tête, ça a redistribué sur son corps, elle est devenu en selle. Ça va ou non ? C'est clair pour vous ou quoi ? C'est moi qui a fait ça ? Ah oui. Alors comme ça, vous avez les infos en direct. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée ? L'idée. Mais ça va encore plus loin. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est pas juste la ville de Zdome qui a été détruite. C'est toute la vallée. D'accord ? Le Hora Haïm, il explique qu'en fait, avant, Zdome va à Mora, parce que pourquoi est-ce qu'il a été là-bas, l'hôte, à l'époque ? Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Donc, ça veut dire que c'était un endroit avec des prairies, avec des prés, avec beaucoup d'herbes. Dis-moi, vous avez déjà été à la mer morte ? Vous avez été ? Oui. Tu roules des kilomètres, des kilomètres, il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas un brin d'herbe. Il n'y a pas un feuillage. Il n'y a pas un buisson. Où ils sont passés, toute la verdure ? En fait, il dit le Hora Haïma Kadosh, il dit quand là-bas, la destruction est venue, le feu, le soufre, il s'est marqué, la terre est retournée. Vous m'avez vu ou non ? Donc, c'est comme si toute la croûte terrestre, là-bas, elle s'est mise à l'envers. Donc, tout ce qui était productif, tout ce qui était végétal, tout ce qui était la vie, s'est passé en dessous. Et ça a été détruit par la chaleur. Qu'est-ce qui est au-dessus ? La mort. La terre, elle est morte. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la mer morte. Tu pourrais appeler la terre morte. Il n'y a rien qui pousse. C'est mort. Ouais. Donc, s'il n'y a rien qui pousse et que c'est mort, d'accord, et que tu as compris que c'est sur des kilomètres et des kilomètres, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hôte et sa femme et ses filles, ils étaient déjà loin quand c'est arrivé. Vous me savez ou non ? Parce que si je te dis maintenant qu'il y a eu une explosion atomique à cet endroit-là, tu ne vas pas me dire que les gars, ils étaient à une distance où ils pouvaient voir parce que tu peux voir à un kilomètre, à deux kilomètres, à trois kilomètres. Mais je te dis qu'il y a les 100 kilomètres, ils ont été détruits. Donc, elle, en vérité, elle ne pouvait pas voir. Alors, ça veut dire quoi ? Elle s'est retournée et elle a vu. En vérité, elle n'a pas vu. Il dit le Rav Dessler. Ça, c'est un riz de douche. Ça valait la peine de venir. Comme disait la Shkénazim, mon moment, mon moment. Donc, en vérité, il dit, Rav Dessler, elle n'a pas vu, en vérité. Elle n'a pas vu. Elle a pensé. C'est-à-dire que là où elle est à tête, ouais, c'est la Bactuée. Donc, elle avait le choix. Ou elle regardait la direction de Avram Avinu, c'est-à-dire la direction de la religion, la direction de la Torah, la religion, la Kedusha. Ou alors, elle avait la nostalgie de Zdom, quand même. C'était beau, c'était la Touma, c'était l'ambiance, c'était la rigolade, c'était Ibiza, c'était le Rabbi David Guetta. Très, très grand, très, très grand Hazan, très connu. Guetta, vous connaissez David Guetta ? C'est connu. Rabbi David, comme on l'appelle là-bas, à Ibiza. Ouais. Donc, maintenant, tout le monde connaît les grandes soirées de Kedusha, avec, grâce à Dieu, avec l'alcool, et avec les femmes toutes nues, et avec des ambiances incroyables. Je vois les gens, dès qu'ils arrivent, ils s'extasient. Tu dis, mais tu t'extasies, je m'extasie. C'est pas grave. D'accord. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée ? C'est que, c'est de la Touma. Maintenant, elle, en vérité, son problème, c'est qu'elle allait, avec un verra, mais elle regrettait. Elle regrettait Zdom. Donc, comme elle regrettait Zdom, sa tête, elle était à Zdom. Qu'est-ce qui se passait à Zdom ? Les gens devenaient en selle. Donc, elle aussi, elle est devenue en selle. Je sais pas si vous me suivez. C'est une très, très grave maladie. Il s'appelle midi à 14h. Tu vois ? Le mec, il fait la Aliyah, mais il regrette la France. Donc, il peut pas s'impliquer en Israël parce qu'il pense à la France. Celui-là, il est en France, il pense à Israël. Du coup, il peut pas profiter de la France puisqu'il pense à Israël. Celui-là, il travaille, mais il regrette les études. Celui-là, il fait des études, il regrette le travail. Celui-là, il est marié avec elle, il regrette son ex. D'accord ? Parce qu'il pense toujours à l'ex. En fait, elle s'appelait Alex. Alexandra. D'accord ? Donc, il pense à l'ex. Comme il pense à l'ex, il peut pas s'impliquer avec sa femme puisqu'il pense à l'ex. Si oui ou non, il s'appelle midi à 14h. Toi, t'es là, mais ta tête, elle est pas là. On dit en français, j'avais ma tête ailleurs. J'avais mon cœur ailleurs. J'avais la tête ailleurs. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. D'accord ? Donc, si toi, t'es là, ta tête, elle est là. D'accord ? On va couper court à la discussion comme dit mon moelle. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire maintenant, toi, t'es là. Maintenant, t'es dans ta maison, ta pensée, elle est dans ta maison. Ta tête, elle est dans ton corps. Ouais. Ta tête, elle est dans ta cuisine. Ta tête, elle est dans ton couple. C'est bon, t'es là. Mais si tu dis, non, tu sais, mon cœur, il est en Israël. Mon corps, il est à Paris. Mes pensées, elles sont en Turquie. Ma nostalgie, elle est au Maroc. Mon langage, il est en Angleterre. Tu dis, mais t'es dispersé comme gars, toi. T'es déchiré. T'es partout et t'es nulle part. Il faut faire le contraire. Il faut recuse. Ouais. Il faut concentration. Recentrer. Vivre ce que tu vis en étant conscient que tu le vis avec la volonté de le vivre là où tu le vis. Il faut tout ramener ensemble. Ouais. Sinon, sache que tu vas subir l'influence. Maintenant, ce Khidouche ici, c'est que c'est pas seulement que tu subis l'influence de l'endroit où tu te trouves. C'est aussi que tu subis l'influence de l'endroit où tu voudrais te trouver. On le subit ou non ? Donc, le mec, il peut être à la Yeshiva, mais toute la journée, il pense à l'ambiance déginguée de Tel Aviv. Eh bien, la Torah, elle ne rentre pas dans son cœur. Et l'autre, il est dans une boîte pourrie de Tel Aviv. Et d'un seul coup, ça lui montre la Teshuvah. Il pense à sa grand-mère. Il dit, voilà, mais je suis en train de faire des Averot, HM et de moi. Et il fait une Teshuvah extraordinaire. Dans la boîte la plus pourrie de Tel Aviv, le mec, il s'est retrouvé à Yerushalayim à étudier dans une grande Yeshiva. Et l'autre, dans la Yeshiva, il avait des mauvaises pensées. La tête pourrie, il s'est retrouvé jeté là-bas en train de fumer ou d'essayer de se fixer une ligne auxquelles il aspire sous prétexte qu'elle est blanche. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez ce qu'il dit le Ramban. Sur ce qu'on avait dit qu'il était interdit de regarder les tentes, d'accord, des Eishayim, des gens qui s'étaient impliqués avec Korach, il dit Écoutez bien. Le fait de voir l'espace de la chose et de toutes les maladies qui vont coller, encore une fois, à cette époque-là, on ne sait pas ce que ça veut dire, des maladies qui se collent. En vérité, c'est quoi ? C'est les bactéries. D'accord ? C'est-à-dire que si tu rentres dans une maison où il y a la peste, si tu rentres dans une maison où il y a la grippe, tu rentres dans une maison où il y a le Covid, tu peux attraper, mais tu n'as rien fait, tu n'as touché personne, mais tu as respiré. Oui, tu as aspiré. Les microparticules, maintenant, ces microparticules, il appelle ça les maladies qui se collent. Il va se coller à lui. Ça veut dire que c'est une réalité physique. Maintenant, puisque la réalité physique, elle n'existe que pour illustrer la réalité psychologique et pour illustrer la réalité spirituelle, d'accord ? Donc, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait faire, par exemple, des lois de distanciation avec les khmar, avec les brels. Oui, il faudrait mettre un masque pour ne pas partager l'air de gens méchants, de gens négatifs. Parce que tu as peur du Covid, mais tu n'as pas peur de quelqu'un qui te détruit moralement. Tu as peur du Covid, mais tu n'as pas peur de quelqu'un qui te rend des idées pourries dans la tête ? Oui. Tu as peur du Covid, mais tu n'as pas peur d'écouter du Lashonara qui va te détruire la Neshama ? Tu n'as pas peur ? Oui. Mais quelle différence ? Peut-être que le Covid, il est moins dangereux que le Lashonara. Parce qu'il y a trois personnes qui meurent dans le Lashonara. Celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle. Tu peux tuer quelqu'un à distance en parlant. Il a dit, il ne faut pas regarder ces endroits-là qui contiennent la Touma. Et même la pensée que tu peux avoir pour ces endroits-là, ça fait le même effet. Il dit, c'est pour ça que celui qui est Metsura à l'époque de la Torah, quelqu'un qui faisait lashonara, il devenait l'épreuve. Eh bien, c'est une forme de lèpre. Elle n'existe plus cette lèpre, mais c'était une forme de lèpre. D'accord ? Eh bien, il fallait enfermer la personne. On ne peut pas se balader dans le camp. Pourquoi ? Pendant un mois, une semaine et un mois, elle devait rester enfermée. Pourquoi ? Pas seulement pour elle qu'elle va faire un examen de conscience, elle va dire, ouais, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, et tout ça. C'est aussi pour pas que les autres le voient. Pour pas que les autres s'imprègnent. Il dit, c'est pour ça que la femme de l'autre est devenue une statue de celle parce que le coup qui est tombé sur Edom, il est rentré dans sa pensée. D'accord ? lorsqu'elle a vu le soufre et le sel qui descendait du ciel, et elle s'est collée à cela, c'est rentrée chez elle. On a déjà expliqué plusieurs fois. Il dit, c'est rentré dans sa Mahashava. D'accord ? C'est quoi la Mahashava ? On traduit en général la pensée. D'accord ? Mais j'ai expliqué déjà des dizaines de fois, mais comme il y a des nouveaux, je me permets de répéter et au pire, ça permettra de faire comprendre à ceux qui croient qu'ils ont déjà compris. pourquoi le mot Mahashava, il vient du verbe Larchov qui veut dire pensée, mais il vient aussi du mot Hachouv qui veut dire important. Donc en réalité, Mahashava, ça veut dire le pensée, mais Mahashava, ça veut dire aussi Marchiv. Marchiv, ça veut dire quoi en hébreu ? Rendre important. Oui, en français. Ce qu'on appelle en français, considérer. D'accord ? Maintenant, quand tu considères quelque chose, tu vas t'en imprégner beaucoup plus qu'une chose que tu ne considères pas. Comme si vous, non ? Comment on dit en français ? J'ai pas pris à cœur. Ouais, j'ai pris à carreau. D'accord ? Donc quand tu prends à cœur, la chose, elle rentre dans ton cœur. Donc quand tu prends à cœur la Torah, la Torah, elle rentre dans ton cœur. Mais quand tu prends à cœur les remarques que l'autre te fait, ça rentre dans ton cœur. Ouais ? Quand tu prends à cœur les paroles d'un idiot, ça rentre dans ton cœur. Quand tu prends à cœur les paroles d'un méchant, ça rentre dans ton cœur. Quand tu prends à cœur les paroles d'un néo-nazi, d'accord ? Même si tu as l'impression que c'est Dieu qui l'a donné, ce qu'on appelle un Dieu donné, d'accord ? Ça rentre dans ton cœur. Maintenant, lui, il est fort parce qu'il le fait par la rigolade. C'est-à-dire, il le disait avec le vrai langage de la haine. Les gens dira c'est à sourd, c'est interdit, c'est de l'antisémitisme, c'est du racisme. Mais quand il le fait sur la rigolade, les gens, ils disent bon, on a le droit de rigoler quand même. Alors après, il y a un gros débat, est-ce qu'on peut rigoler de tout, pas rigoler de tout ? Est-ce qu'on fait une chanson sur la Shoah ? Oui, c'est qu'il n'y a plus de limite. Donc, c'est quoi l'idée, en fait ? C'est que si tu parles de la haine, c'est interdit par la loi. Mais si tu rigoles de la haine, tu peux faire du business, tu peux gagner le spectacle. En vérité, c'est pour avoir le droit de haïr. Parce que si tu leur dis ah, les sales juifs, les gens, ils vont dire ah non, c'est honteux quand même, attends, avec tout ce qu'ils ont subi. Mais quand tu fais une chanson sur la Shoah, dans un pigé marié, les gens, ils vont rigoler. En vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont payé 30 euros la place pour avoir le droit de haïr. C'est l'antisémitisme commercialisé. D'accord ? Maintenant, encore une fois, le mec, il fait ce qu'il fait, c'est normal, il a besoin d'argent, tout le monde a le droit de s'enrichir. Ouais. Après, il y a des idiots qui payent la place pour y assister, tant pis pour eux, le droit d'être bête est aussi dans la Constitution. D'accord ? Mais, après, tu ne peux pas nier que des images, elles tournent dans ta tête, que les idées, elles tournent dans ta tête, que la pensée, elle tourne dans ta tête. Et après, tu trouves que tu es influencé. Tu trouves que ta pensée, elle est devenue bizarre, que ta pensée, elle est devenue pourrie. C'est comme ça qu'ils arrivent à engager les gens, c'est comme ça qu'ils arrivent à les entraîner à de l'extrémisme ou à de la violence ou à de la destruction. Mais parce que, doucement, les idées, elles rentrent dans la tête. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est une mitzvah de réfléchir avant de faire rentrer quelque chose dans ta tête. Ouais. De bien avoir un espèce de, 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 comment ça s'appelle dans les aéroports, de portes de contrôle, de sas de contrôle. Attention, une idée qui rentre dans ta tête. Ouais. Même moi, je vous dis la vérité. Même moi, quand des fois, j'écoutais des discours de Torah, mais qui étaient trop négatifs, j'écoutais pas. Ça m'intéressait pas. Ah, tu me dis, mais c'est écrit dans la Torah. Non, 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 non. C'est toi qui te serres de la Torah pour casser le moral des gens. C'est toi qui te serres de la Torah pour passer ta haine de la vie. Non. Moi, je vais écouter un discours positif. Je vais écouter un discours constructif. Je vais écouter un discours d'amour. Les discours, les discours méchants et les discours faux, c'est pareil en vérité. Pourquoi ? Parce que le vrai, c'est ce qui amène le bien. Et le faux, c'est ce qui amène le mal. Donc le vrai qui amène le mal, c'est du faux. Ça va ? Alors si déjà dans la Torah, tu dois faire attention à ce qui rentre dans tes oreilles, ouais, alors à plus fortes raisons dans la rue, à plus fortes raisons à la radio, à plus fortes raisons à la télé. Vous vous rendez compte ? Toujours, je donne cet exemple parce qu'il est violent. J'avais lu une fois un article ou un livre, je ne sais plus, il disait là-bas, c'était le patron d'une grande chaîne de télévision française. Elle s'engageait envers les annonceurs, Coca-Cola et tout ça, à créer, attention, des programmes qui rendent les cerveaux des téléspectateurs disponibles à recevoir le message de la publicité. Alors je traduis. la publicité, elle va avoir un impact. L'impact, il dépend du choc. Le choc, il vient de la différence. D'accord ? Le contraste, ça s'appelle en français. D'accord ? C'est-à-dire, pourquoi tu vois les lettres sur le papier ? Parce que les lettres, elles sont en noir et le papier, il est blanc. Ça s'appelle noir sur blanc. Ça s'appelle un contraste. Ça va ? Maintenant, si tu mets une émission intelligente et qu'après tu mets une pub, les gens, ils trouvent la pub débile. Mais si tu mets une émission débile, après les gens, par contraste, ils vont trouver la pub intelligente. Donc, elle va s'imprégner. Maintenant, le mec, le patron de la télé, il s'est engagé envers les annonceurs à fabriquer des émissions qui vont rendre les cerveaux des téléspectateurs disponibles, perméables à recevoir l'impact de la publicité. Ça veut dire qu'on va fabriquer des cons pour qu'ils soient influençables. Maintenant, c'est pas grave. C'est du marketing, c'est de l'ambiance, ça fait de l'argent, ça fait fonctionner la télé. OK. Ce qui est grave, c'est que tu regardes. On le sait ou non ? Qu'il y a une machine à fabriquer des brelles, c'est normal. D'accord ? Parce que sinon, comment on va les contrôler s'ils viennent intelligents ? D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que dans le plan qu'il avait fabriqué Hitler, il avait dit que quand les commandos rentrent dans un village juif, la première chose qu'il faut faire, il faut tuer les juifs. Il faut tuer les rabbins. Il faut détruire la synagogue. Il faut détruire la yeshiva. Il savait. Hitler, il savait. Ouais. Donc quand tu vois des juifs qui sont contre la religion, qui sont contre les rabbins, qui sont contre la Torah, en vérité, ils continuent le travail d'Hitler. c'est pas pour dire parce que les gens, ils vont dire comment il a pu dire une chose pareille, utilisez vos cerveaux, la nuance, ben faites-la la nuance. Moi j'ai été un peu direct, ben faites la nuance parce que là, ça fait 1h25 et il me reste 4 minutes avant de finir le cours. Mais d'arriver à comprendre que qu'on le veuille ou non, d'accord, on fait partie d'une ambiance, on fait partie d'un conditionnement. Alors après, c'est à nous de décider quel type de conditionnement on veut développer et quel type de conditionnement on veut subir. D'accord ? Donc quand on va dire par exemple quelqu'un, il va mettre un esprit de Torah dans sa maison, c'est son choix. D'accord ? Quand quelqu'un, il va mettre un esprit de pudeur dans sa maison, c'est son choix. Quand quelqu'un, il va mettre un esprit de violence dans sa maison. J'avais aussi écouté une émission comme ça. Un gars, il disait oui, vous savez, pourquoi on fait des films violents ? D'accord ? On fait des films d'action, des films violents, de plus en plus violents. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, quand tu tirais sur un mec, il n'y avait même pas de sens sur lui, maintenant on voit la cervelle qui vole dans les films. D'accord ? Donc, il dit oui, c'est pour démystifier la violence. Mais ils ont quand même vérifié les sociologues qu'il y a 40% plus de violence dans les pays où il y a des films violents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la violence, elle amène la violence. D'accord ? Tu dis non, mais c'est pour défouler les gens. Comme ils voient la violence, à la télé, alors ils ne vont pas la faire à la maison. Ah bon ? Tu crois toi ? Ouais ? Au contraire, le mec il sait comment faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, l'influence négative, elle existe. Et on a dit que si l'influence négative, elle existe, l'influence positive, elle existe. Donc si on est un peu malin, ouais ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, entre nous deux, il n'y aura jamais de gros mots, il n'y aura jamais d'agression, il n'y aura jamais de méchanceté. Donc c'est ça aussi, le respect dans le couple. Ça veut dire qu'on fait toujours attention de mettre un bon esprit. Même dans ma pensée, je ne dois jamais dire ma femme elle est idiote, mon mari il est nul. Même dans la pensée, parce que même la pensée, elle influe. D'accord ? Elle va influer même le ton. Parce que si tu penses que ta femme elle est débile, tu ne vas pas te rendre compte, mais tu vas être ironique, tu vas être jeteur. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tu penses qu'elle est débile. Donc toi tu dois penser qu'elle est magnifique, qu'elle est extraordinaire, que ton mari il est intelligent, que c'est un roi, que c'est une pureté, que c'est un sadique. Donc automatiquement, ce qui va imprégner ta parole, ce qui va imprégner ton acte, ça va être du positif. Donc elle va recevoir du positif. C'est comme quand tu fais à manger, vous prenez les mêmes ingrédients, de la farine, du chocolat, de l'huile, des oeufs, du sucre, vous donnez à deux femmes, vous leur demandez aux deux de faire un gâteau. Tu m'expliques comment ça se fait que le même gâteau, qui est fait avec la même recette, dans les mêmes ustensiles, est cuit dans le même four, un tu le manges, il te brûle, il fait des brûlures ici, dans l'estomac, et l'autre il passe très bien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui a triché. Elle a rajouté un ingrédient qui n'était pas sur la recette. Elle a rajouté de l'arôme. Parce qu'elle n'avait pas envie de faire ce gâteau. En plus c'est la recette de ta mère qu'elle crève et qu'elle s'étouffe. D'accord ? Donc quand elle l'a fait, elle a fait le gâteau avec l'angoisse. Après toi, t'as pris ce gâteau d'angoisse, t'as mangé ce gâteau d'angoisse. Et ce gâteau d'angoisse, il t'a fait des aigreurs d'estomac. Ouais ? Donc c'est logique. Donc si déjà le gâteau, il contient l'arôme, alors les murs, ils contiennent l'arôme. Alors celui-là, où on a fait des choses dégueulasses, il contient la pourriture. Et cette chambre, où on a fait le khara, il contient la khara. Et cette télé qui amène la Touma, il contient la Touma. C'est un choix. C'est un choix. Ouais. Nous, on n'a pas la télé. On n'a pas. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? On n'a pas. Si tu veux être informé, en 4 minutes sur Internet, t'as toutes les informations. Ouais. Mais si tu dois gérer tout ce que l'enfant, il a vu, ce qu'il ne devrait pas voir, ce qu'il ne devrait pas... Alors tu vas dire, oui, je comprends, on est en 2020, on ne peut pas vivre dans un ghetto. Ok. Ok. Mais c'est le Raph de Brice, quand il a cherché un khatan pour sa fille, il cherchait un khatan qui connaissait le Talmud, 2700 pages, à 16 ans. Euh, à 14 ans. Voilà. On lui a présenté quelqu'un, il a interrogé, il a vu qu'il connaissait. Mais après, quand il a fait une enquête, il a vu qu'il avait 16 ans, il a refusé. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que des enfants de 16 ans qui connaissaient le Talmud, il y en avait des milliers, mais des enfants de 16 ans, de 14 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Alors tu en connais, toi, des enfants de 16 ans qui connaissent le Talmud ? Tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, ne regarde pas seulement que la télé, que le cinéma, regarde ce que tu as perdu. Tu as perdu dans l'étude de la Torah, tu as perdu dans l'investissement, dans la compréhension, tu as perdu dans la pureté de l'esprit, tu as perdu dans la pureté du langage. Tout ce que tu as perdu par rapport à ce que tu as gagné, que tu peux regarder un bon film, regarde ce que tu as gagné, regarde ce que tu as perdu. Et ça, ça fait partie de l'influence. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que l'image a mille fois plus d'influence que la parole. Maintenant, pourquoi dans la Torah, il n'y a pas d'image ? Le Sefer Torah, il n'y a pas des dessins. L'Agmara, il n'y a pas de dessin pratiquement. Le Midrash, il n'y a pas de dessin. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu lis un texte, ton imagination, elle est libre de fabriquer l'image. Mais quand on impose une image, c'est très, très difficile d'imaginer une autre image puisque tu as une image imposée. C'est comme des fois, je fais un cours et je dis, le Midrash, il dit que la mer est souverte en 12. Alors il y a une femme qui dit, excusez-moi, M. Garbain, j'ai vu dans le film, c'est ouvert en 1. Je ne peux pas lui dire que ce n'est pas un documentaire d'époque. Je ne peux pas lui dire que le Rav Cécile B. 2000, il n'a pas fait la yeshiva. Je ne peux pas lui dire que Charlton Eston, M. Rabbeinu, n'était pas juif. Il n'a même pas une kippa dans le film. Vous le savez ou non ? Je ne sais pas si c'est Charlton Eston, je ne m'en rappelle plus. Mais, bon, c'est confirmé par notre signifil, d'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, on choisit l'influence dans laquelle on va vivre. On choisit l'esprit dans lequel elle va être notre maison. On choisit l'esprit dans lequel il va être notre couple. On choisit l'esprit dans lequel on va concevoir les enfants. Et c'est ça qui va les influencer. Ça veut dire que l'éducation des enfants, c'est après la naissance. Mais on peut déjà influencer sur l'inné de l'enfant. Et l'inné de l'enfant, c'est ce qu'il va avoir avant la naissance. Et ce qu'il a avant la naissance, c'est ce qu'on a dans notre semence. Et notre semence, elle est faite de notre pensée. Et notre pensée, elle est faite de ce qui est important pour nous. Donc si ce qui est important pour toi, c'est des bêtises, fais attention parce que ça s'inscrit dans ta semence. Et si ce qui est important pour toi, c'est ce qui est pur et ce qui est fondamental, ça s'inscrit dans ta semence. Donc déjà, tu peux gagner une force d'influence extraordinaire au niveau de l'enfant. Maintenant, de la même manière que ta semence, elle contient ta personnalité, ta parole, elle contient ta personnalité. Donc tu peux créer par la parole. De la même manière, tes actes, ils représentent la semence. Parce que quand c'est marqué que Venoach, Ich Tzadik, qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Rachid dit Ça veut dire que le principal descendant des Tzadikim, ce sont leurs actes, leurs bons actes. C'est qu'en vérité, ce que tu projettes, ce que tu crées dans ta vie, c'est des actes. D'accord ? Les gens y croient, on a fait de l'argent, on a fait des maisons, on a fait des immeubles, on a fait des enfants, on a... Tout ça, c'était prévu. La seule chose qui n'est pas prévue, c'est est-ce que tu vas faire des bonnes actions ou des mauvaises actions ? Maintenant, en créant une bonne action, tu crées aussi une influence positive dans le monde. Quand tu crées une mauvaise action, tu crées une influence négative dans le monde. C'est pour ça qu'une bonne action s'appelle une mitzvah et ça fait un kidou shachem, ça fait une sanctification du nom de Dieu, alors qu'une mauvaise action s'appelle une avera, une faute et ça crée un khilou shachem. Maintenant, tu te dis, mais quel rapport entre mon petit acte à moi individuel, tout petit dans l'univers cosmique infini et la profanation du nom de Dieu ? Eh bien, tu viens de découvrir que toi, tu as été créé à l'image de Dieu et que ton acte, il est important pour Dieu et que Dieu, il veut que le monde, justement, il soit influencé par tes actes. Donc, quand toi, tu décides de mettre un bon esprit dans le monde, automatiquement, tu crées une réalité en partenariat avec Dieu qui lui aussi veut qu'il y ait un bon esprit dans le monde. Donc, on a compris pourquoi est-ce qu'il y a comme Vinou, il a prié « Ad silenina miadachim miadessav ». Il a dit « Sauve-moi de la main de Essav, de la main de mon frère ». Parce qu'il a compris que si on est dans la mauvaise influence, que ça soit en tant qu'ennemi parce que l'autre, il veut te détruire ou que ça soit en tant qu'ami parce que quand tu es dans la mauvaise influence, que quelqu'un par gentillesse, il veut t'influencer et qu'il veut te détourner de ton chemin. Alors, à quoi ça sert d'avoir des amis comme ça ? Oui, puisque ça aurait pu être des ennemis. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, le seul choix qui reste à quelqu'un, c'est de choisir son entourage. Hazak Obaour.